Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers amis auditeurs, heureux de vous retrouver en ce mercredi matin pour une nouvelle édition de notre émission Voix au Chapitre. Anne le Pape est fidèle au poste avec moi. Chère Anne, bonjour. Bonjour M. Robé. Heureusement que vous êtes là parce que je vous avoue que j'ai du mal à m'extraire du sommeil, des bras de Morphée comme on dit. Mais je crois que l'émission va nous y aider. Elle est tout à fait, enfin elle s'annonce tout à fait passionnante. Le sujet est crucial, il est essentiel. Nous recevons Odon Lafontaine, alias Olaf. Cher Olaf, bonjour. Bonjour M. Labbé, bonjour à tous les auditeurs. Vous m'expliquez hors antenne que votre petit diminutif Olaf était emprunté à Goscinny. C'est un surnom qu'ont donné mes amis il y a bien longtemps. Effectivement, ça vient d'Astérique chez les Normands. Olaf, grosse baffe. Olaf, grosse baffe. Et je crois que ça a à voir avec mon physique et certaines particularités de ma conduite. Mais pourtant, le livre que vous signez n'est pas un livre à grosse baffe. Enfin, c'est un livre qui est quand même particulièrement subtil. C'est étonnant. C'est un livre qui fait le point de recherche historique très très pointu. Et je vous remercie de parler de sa subtilité. Effectivement, j'essaye d'y vulgariser un sujet très complexe, celui des origines de l'islam, sur lequel les dizaines, peut-être même des centaines de chercheurs travaillent depuis presque plusieurs siècles. Alors, c'est très intéressant parce que cette question des origines de l'islam, on l'entend de façon récurrente dans la bouche des musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que très souvent, si on parle un peu avec eux, et moi en tant que prêtre, je suis amené évidemment à les rencontrer et à les rencontrer sur un registre qui est évidemment religieux, quand on parle avec eux, ils disent, oui, mais enfin, il y a le Coran. Oui, mais enfin, l'islam, d'où ça vient ? Ce n'est pas une génération spontanée. Et c'est finalement très souvent l'argument apologétique, entre guillemets, que nous sortent les musulmans. C'est la question des origines de l'islam. Il n'y a pas d'origine, donc il y a une origine divine. Et vous, vous avez finalement bravé une sorte de tabou, d'omerta, oui, de loi du silence sur les origines de l'islam. Parce que c'est une question qui n'a pas été traitée par les érudits avec la même rigueur que la question des origines du christianisme. Il y a une question de temporalité. On va dire que vous parlez des érudits, on va dire les chercheurs occidentaux, pour la plupart, et se sont appropriés la question des origines du christianisme depuis quand même quelques temps. Et puis, grâce aux bénéfices des nouvelles méthodes d'exégèse ou de... Et on parlait, enfin, sur les origines du christianisme, pardon, on parlait avec beaucoup d'assurance, souvent sans savoir grand-chose. Je pense à cet érudit allemand qui s'appelle Strauss, qui fait une vie de Jésus dans les années 1840, où il nous explique que finalement, les évangiles n'ont rien compris, avec, enfin, au nom déjà de la science, je pense évidemment à Ernest Renan, dans sa vie de Jésus en 1864, si je ne m'abuse. Tous ces gens ont finalement très rapidement parlé des origines historiques du christianisme et on se trouve aujourd'hui avec une énorme bibliographie sur les origines du christianisme et une réhabilitation de l'historicité du christianisme, avec, par exemple, cette démonstration entreprise ou par des... D'ailleurs, par un chrétien ultra-libéral qui était John Robinson, selon laquelle il a fallu une génération et une génération seulement. Il y a eu une génération seulement entre le fait christ et l'écriture de l'évangile. Oui, et il y a même maintenant des chercheurs qui travaillent sur l'oralité, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé pendant cette génération, et qui nous affirment que l'écrit n'a pas été le début du christianisme, mais que le christianisme est né par des prédications orales qui ont été composées par les apôtres, et peut-être même au temps de Jésus lui-même, et que la foi chrétienne était déjà très structurée dans les tout premiers temps des années 30. Alors, nous avons reçu à ce micro, cher Anne, le père Guiguin, qui a fait des travaux très importants sur ce sujet. C'est un chercheur que je connais bien. Très bien. Alors, autour du christianisme, cette question de l'historicité a été énorme, énorme, et elle a très longtemps mené des scientifiques à dire que, finalement, l'évangile n'était pas crédible. Et on a des gens comme Jean Guitton, qui, au contraire, ont fait un bilan historiographique en montrant que le bilan était, au fond, favorable au christianisme. Oui, oui. Par exemple, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent bien, Jean-Christian Petit-Fils, je crois que je l'entendais hier encore sur cette antenne, a, dans son livre sur Jésus, montré que, non pas lui, mais des historiens ont fait un travail considérable qui permet, aujourd'hui, de rétablir Jésus en son temps, selon la fameuse ambition de Daniel Rops. Mais c'est un peu... Pourquoi je vous parle de Jean-Christian Petit-Fils ? Parce que vous seriez un peu le Jean-Christian Petit-Fils de cette histoire de l'islam, finalement. C'est-à-dire que vous avez... Votre objectif a été de faire la synthèse des auteurs qui, de façon très récente, pas au XIXe siècle, mais vraiment de la deuxième moitié du XXe siècle, et jusqu'à maintenant... Et depuis les années 2000, oui. des auteurs qui ont travaillé sur cette question de l'origine de l'islam, sans tabou. Alors, il y a le père Gallet, il y a le Luxembourg, l'allemand. Oui. Il y a aussi un autre Allemand qui est membre Fred Kropp, il y a Patricia Krohn qui est américaine, il y a Alfred de Prémard, qui est... Français. Ah, on parle de Patricia Krohn et danoise. Elle est danoise, mais elle enseigne aux Etats-Unis. D'accord. À Princeton, je crois bien. J'ai été un peu vite. D'autres et d'autres gros orientalistes, Régis Blacher, qui est un Français qui a traduit le Coran de façon critique, qui a été très important dans, on va dire, la construction de la recherche sur les origines. Il y a eu, au fil du XXe siècle et jusqu'à nos jours, une progression, en fait, dans ces recherches, jusqu'à aboutir, à mon sens, à un événement. En 2005, c'est la publication de la thèse du père Édouard Marigallet, le Messie et son prophète, donc en 2005, où, pour la première fois dans l'histoire de la recherche sur les origines, on a une explication... Publiée aux éditions de Paris dans la très belle collection Studia Arabica, dont c'était le premier flanc, je crois. Voilà, dirigée par Marie-Thérèse Hurvois. Pour la première fois dans l'histoire, avec ce livre et ce travail, qui représentent une somme considérable de recherche de la part du père Galet et puis de tous ceux sur lesquels il s'appuie, pour la première fois dans l'histoire, on a une explication rationnelle, historique, des origines de l'islam. On comprend comment l'islam est apparu dans l'histoire. On s'extrait, justement, de cette espèce de concept apologétique dont vous parliez tout à l'heure, monsieur l'abbé, à savoir un islam qui apparaît de nulle part dans le désert, comme une révélation venant de Dieu, et on comprend que ça n'a pas été le cas. Et qu'il y a une toute autre histoire derrière ce que le discours musulman met en avant. Alors, si vous me permettez, cher Olaf, avant de parler de l'histoire de l'islam, j'aurais aimé parler de votre propre histoire. C'est-à-dire, j'aurais aimé que les auditeurs, qui ne peuvent pas, évidemment, mettre un visage sur votre voix, puisque nous sommes à la radio, puissent néanmoins se faire une idée de qui vous êtes. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à faire cette tentative, alors que je crois que vous êtes plutôt de formation commerciale, au départ ? Commerciale, très généraliste, oui. J'ai fait une grande école de commerce. Et je dois avouer que je suis le premier surpris de me retrouver à ce micro, et dans cette position, de devoir vous expliquer les origines de l'islam. Parce qu'effectivement, hormis un caractère très curieux, il n'y avait pas grand-chose qui m'ait prédisposé. J'ai travaillé longtemps... Vous savez, je parlais de Jean-Christian Petit-Fils. Lui, il a travaillé, je crois, à la banque très longtemps. Donc, il n'y a pas de... Alors, il y a peut-être une chose intéressante dans le parcours, c'est qu'étant donné que je ne suis pas historien, je n'ai pas à me prévaloir de cette qualité, je ne suis qu'un vulgarisateur, en fait. Je suis quelqu'un qui, par mes fonctions professionnelles précédentes, j'étais consultant en cabinet, a appris à répondre à des questions compliquées, posées par des clients parfois difficiles, des questions compliquées, et j'ai appris à y répondre de façon simple et claire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce travail. Alors, évidemment, dans mon parcours, il y a eu tout un cheminement avant d'arriver à ces lectures, à la rencontre des chercheurs. Mais c'est, on va dire, un travail que je conduis depuis 2005, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'islam, comme simple français moyen. Et alors, en 2005, votre perspective était laquelle ? Vous aviez un regard très critique, déjà ? C'était assez amusant, en fait, parce que ma découverte de l'islam, elle vient de la rencontre avec des musulmans, et en particulier un ami, collègue musulman, dans le cabinet dans lequel je travaillais, et on s'amusait à se charrier sur l'identité musulmane, l'identité chrétienne. On avait des discussions à bâton rompu. Et puis, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, et que j'ai cherché à comprendre les choses, que j'avais reçu une éducation chrétienne, et que je trouvais ça étonnant, son discours sur l'islam, comme la religion qui vient après surpasser le christianisme, j'ai quand même à essayer d'aller voir un peu plus clair. Donc j'ai acheté un Coran. Voilà, ça m'a coûté 5 euros à la FNAC, c'est très simple, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font en ce moment. Mais à la lecture de ce Coran, je vais vous avouer que j'étais un peu déçu, et que je n'ai pas compris comment on pouvait croire que c'était la révélation qui vient clôturer toutes les révélations, qui surpassent en grandeur le message chrétien et le message de la Torah, par exemple. Bien au contraire, moi j'ai été assez choqué, assez intrigué, parce que j'y ai vu une sorte de rétractation de Dieu. Si on prend la Torah, très simplement, qui codifie la vie du peuple juif, avec par exemple la loi du Talion, on a après, avec Jésus, effectivement une sorte d'accomplissement ou de parachèvement, où la loi passe dans le cœur, on sort de la codification. Et on est dans la liberté, finalement. On est dans la liberté et l'amour. Parce que ce que le Christ attend de nous, c'est notre liberté. C'est que nous lui disions oui en toute liberté. Alors que l'islam, je dirais dans son titre même... Jusqu'à son titre, oui. Que certains apologètes veulent traduire par paix, mais qui fondamentalement, quand on lit les philologues, veut dire soumission. Oui, alors j'ai entendu effectivement cette traduction par paix du mot islam. Alors c'est la paix par la soumission, dans ce cas. C'est ça. Oui, remarquez. C'est au fond pas contradictoire. Mais il faudrait interroger ces apologètes plus spécifiquement, parce que le mot d'islam vient du Coran lui-même, où il est cité, et en tant que soumission. Et dans toutes les traductions, il est repris comme soumission, et non pas comme paix. Dans ce verset du Coran, dont je ne me souviens plus. Mais en tout cas, pour revenir à ma lecture... Si c'est juste pour que Dieu soumette l'homme, finalement, si c'est juste pour que Dieu soumette l'homme, il n'y a pas besoin de siècles et de siècles de révélations pour arriver là. Voilà, ça m'a intrigué. Moi, j'y ai vu. Si on veut y voir un message de Dieu, il s'agirait d'une rétracation de Dieu. Dieu reviendrait au message de la Torah en se disant, tant pis pour Jésus, tant pis pour les humains, ils n'ont pas été capables de comprendre, pas de pardon, pas d'amour. Allez, c'est bon, on revient à la loi du talion. Effectivement, c'est difficile à entendre. Et forcément, ma nature curieuse m'a dit, il y a quelque chose derrière ça, il faut creuser. Et j'ai creusé, 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 petit à petit. Les aléas de ma vie personnelle et professionnelle m'ont donné beaucoup de temps à partir de 2010. Pour fouiller cette question en particulier, et d'autres aussi. Et donc là, je me suis lancé dans pas mal de lectures, de conférences, de rencontres de chercheurs. Et c'est comme ça que j'ai lu les travaux du père Édouard-Marie Gallet, donc sa thèse, le Messie et son prophète. Et que j'en suis vraiment, j'en suis vraiment resté les bras ballants, parce que pour la première fois, j'avais une explication logique, historique, de l'apparition de l'islam dans l'histoire. Je vous avoue que j'ai fait la même expérience sur le même livre. Je l'ai fait, cette expérience, vers, je crois, 2006 de mémoire. Parce que... Et alors, j'étais extrêmement surpris de la profusion de données que faisait émerger le père Gallet, des données comme sorties de nulle part. C'est un travail titanesqui, là. Et je me suis dit, il faudrait que ce travail soit connu plus largement, et la forme dans laquelle il s'exprime, dans laquelle le père Gallet s'exprime, qui est une forme scientifique, ne favorise pas, évidemment, la diffusion de ces idées. Alors, j'avais entrepris de faire, avec un ami d'origine syrienne, chrétienne. Nous sommes allés le voir pour faire un entretien qui soit un peu la synthèse de ces travaux. J'avoue que j'étais assez content de cet entretien. Mais ça m'amuse, parce qu'en vous écoutant, je me dis que c'était un petit peu la même démarche, sauf que vous avez eu plus de suite dans les idées que moi. Moi, j'ai juste fait un entretien de quelques pages, six ou sept pages, je crois. On a quand même pris le temps et essayé d'aller au bout. Quant à vous, vous en avez fait, au fond, ce livre dont nous n'avons pas encore parlé, et qu'il faut quand même présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, ce livre qui s'appelle Le secret, Le grand secret de l'islam. Le grand secret de l'islam, oui. Livre que l'on peut trouver sur Amazon, je crois. On le trouve sur Amazon, on le trouve dans quelques bonnes librairies à Paris. Chez Duquen. Et surtout, on le trouve gratuitement sur mon site internet, parce que le projet initial que j'avais avec le père Galet, c'était une interview et une petite synthèse de ses travaux à publier sur internet, gratuitement. Et la synthèse a nécessité des développements assez longs, jusqu'à arriver à un format de plus de 80 pages. Et alors, vous vous targuez 260 000 lecteurs, déjà, sur internet ? Un peu plus que ça, même. C'est assez difficile à mesurer, puisque le livre étant téléchargeable gratuitement, il y a un mouvement de diffusion virale qui s'est enclenché depuis novembre. et les téléchargements par milliers du livre. Et puis derrière, les gens se l'échangent par mail. Je le vois dans les sources de trafic vers mon site. Maintenant, alors qu'au début, ça venait de quelques blogs qui mettaient le lien, maintenant, ça vient de Facebook, ça vient des moteurs de recherche eux-mêmes. Ça veut dire que le livre commence, enfin, le livre, ce travail commence d'acquérir une notoriété. Les gens se l'échangent par mail, au point même que il arrive que des amis m'envoient ce document en disant « Tiens, j'ai trouvé ça sur internet, tu devrais le lire, c'est intéressant. » Ça risque de t'intéresser. Oui, oui, ça m'intéresse. Et l'avantage, quand on va le consulter sur internet, c'est qu'il y a des liens avec des vidéos, des documents, etc. C'était le projet qu'on avait avec le Père Galet, c'est de faire un document qui puisse renvoyer vers les sources, vers les travaux des chercheurs, vers des cartes qui expliquent, vers des images, vers des définitions supplémentaires, et qui puisse permettre aux lecteurs curieux d'aller voir par lui-même si ce qui est affirmé dans le document est vrai. Et c'était vraiment l'idée qu'on avait eue tous les deux. Et c'est ce sur quoi on a travaillé pendant un an et demi. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait aboutir à un livre aussi ? C'est la demande des lecteurs. Les lecteurs sur internet, il y en a été nombreux, ils me disent « On aimerait bien un livre, on aimerait bien un livre. » Et alors, j'ai essayé de voir s'il était possible de l'éditer, tout en gardant la gratuité du fichier, du téléchargement du fichier sur internet. Et ça a été plus simple en fait, de passer par des systèmes d'auto-édition qui me permettent de contrôler... Et un éditeur, évidemment, il ne tient pas à ce que son livre soit gratuit sur internet tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas d'emblée. Du moins, il attend de voir que le succès du livre soit réel et éprouvé. Donc, on verra pour plus tard. Mais le livre, là, est tout à fait disponible sur internet, sur même la plus grande librairie du monde, je crois, Amazon. Et puis, j'ai plein de libraires qui me sollicitent en disant « Ah, on a des demandes de lecteurs, envoyez-nous votre livre ou faites-nous une mise en place. » Il y a toutes les références sur mon site qui s'appelle legrandsecretdelislam.com D'accord. Donc, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Olaf pour y consulter son livre parce que je crois que c'est une question absolument fondamentale. D'où vient l'islam ? Et c'est, si vous voulez, la question qui va nous occuper pendant la deuxième partie de cette émission. D'où vient l'islam ? Comment est-ce que vous pouvez résumer cette histoire ? Parce que souvent, au fond, les musulmans, comme je le disais tout à l'heure, nous disent « Mais l'islam, on ne sait pas d'où ça vient, donc ça vient de Dieu. » Et c'est la remarque que me font encore des anciens musulmans pour qui la force de cette idée que l'islam vient de nulle part est insurmontable, en fait. C'est ça. Et qui reste presque traumatisé par leur départ de l'islam à cause de ça. Et d'ailleurs, cette idée est tellement forte. Il y a des musulmans qui nous écoutent et qui doivent se retrouver dans cette objection. C'est vraiment la première qu'on entend. Mais cette idée, elle est tellement forte, cette idée que l'islam est apparu dans un milieu désertique à la Mecque, dans un milieu polythéiste, c'est-à-dire vierge des influences chrétiennes et juives précédentes, donc des autres révélations du dieu monothéiste. Cette idée tellement forte, elle est même passée dans le milieu laïque ou dans le milieu athée, au point que, on va dire, les chercheurs athées, les historiens athées et ceux qui établissent les livres scolaires, par exemple, répètent à l'envie que c'est l'expérience spirituelle de Mahomet ou l'expérience spirituelle de la première communauté autour de Mahomet qui est à l'origine de l'islam. Or, ce qu'a montré le père Galet, en s'appuyant sur des travaux et sur ses propres recherches, c'est que, au contraire, bien au contraire, l'islam n'est pas une révélation sortie de nulle part, mais l'islam est le fruit du milieu politico-religieux dans lequel il a été maturé. Et ce milieu politico-religieux... Alors, quel est ce milieu, en fait ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? C'est ce que les chercheurs appellent maintenant l'Antiquité tardive. En fait, c'est un milieu géographiquement qui se situe en Syrie et non en Arabie Saoudite et non à la Mecque. Et non à la Mecque, en tout cas. À Médine, un petit peu, on en discutera, mais en Syrie. Et c'est un milieu qui est travaillé par les courants hétérodoxes sortis de la révélation judéo-chrétienne. C'est-à-dire que c'est un milieu travaillé par des idées de messie politique, de messianisme. ces idées issues des traditions juives elles-mêmes, des prophéties qui annonçaient... Mais ces idées issues des premiers auditeurs du Christ, parce que quand on y réfléchit, au moment de l'Ascension, on vient de célébrer la fête de l'Ascension, pour ceux d'entre nos lecteurs qui... d'un de nos auditeurs qui ont pu entendre l'épître de l'Ascension, dans la liturgie traditionnelle que j'ai l'honneur de célébrer. Dans la liturgie nouvelle, je ne sais pas, parce qu'entre A, B et C, je m'y perds. Mais dans la liturgie traditionnelle, il y a le récit de l'Ascension dans les actes des apôtres, et il y a cette question des apôtres, Seigneur, c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël. Donc c'est quand même fou, parce que ça veut dire que ces gens, ils ont connu, d'abord, les miracles du Christ, ils ont connu l'entrée du Christ sur un âne à Jérusalem, entrée volontairement humble du Christ qui volontairement, en quelque sorte, se moque du titre royal qu'on lui donne en se montrant un roi monté sur un âne. réclamé par des pas, avec des palmes. Et en même temps, un Christ crucifié, un Christ ressuscité, un Christ accomplissant au milieu de ses apôtres comme une première prédication pendant 40 jours et tout ça ne leur suffit pas et au bout de 40 jours, ils disent c'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël. Donc, on est quand même bien là dans une première compréhension du christianisme qui est... On a l'impression que c'est la compréhension la plus usuelle puisque même les apôtres en sont là. Deux choses pour réagir à ce que vous venez de dire, c'est on voit à quel point ces traditions, cette espérance d'un messie politique qui viendrait libérer, physiquement, politiquement, Israël a été forte et est restée très très forte dans les descendants du peuple hébreu. Et deuxième chose, on remarque aussi que pour comprendre on va dire les origines de l'islam, il faut en remonter jusque là. Il faut en remonter jusqu'au message de Jésus qui s'affirme lui-même le Messie mais en refusant que sa messianité soit comprise comme politique. Mon royaume n'est pas de ce monde dit-il à Thibat. Et alors parmi ces suivants, parmi on va dire les adeptes de Jésus, il y avait beaucoup de juifs qui ont refusé cette vision d'un messie souffrant, d'un messie serviteur, d'un messie chrétien parce qu'ils tenaient mordicus à leur vision d'un messie politique pour libérer Israël et confondre les injustes, les méchants et qui prospèrent dans le monde, le mal. avec cette lecture binaire de l'histoire, les bons, les bons c'est-à-dire nous, toujours forcément, et les méchants c'est-à-dire eux les autres. Et les méchants c'est-à-dire eux les autres. Et là il y a quelque chose de très particulier avec la venue de Jésus dans le monde, c'est l'idée nouvelle qu'il a dite, radicalement nouvelle pour l'époque, c'est celle de la possibilité d'un salut. C'est-à-dire que dans ce monde, y compris chez les juifs, même s'il était déjà préparé par l'espérance de la venue du Messie, dans ce monde païen, le mal est compris comme faisant partie d'un grand tout, il s'entrelace avec le bien, il est vu comme intrinsèque, comme étant contenu dans le monde. On peut se référer par exemple aux travaux de René Girard là-dessus. Le mal est contenu dans le monde. Jésus arrive et propose un salut, c'est-à-dire qu'il dit non, le mal n'est pas une fatalité, on peut s'en libérer. Alors après se développe là-dessus la foi chrétienne et puis à travers ce que Jésus nous en enseigne, mais cette idée elle est très vite récupérée aussi par d'autres et elle donne une sorte d'accélération turbo à l'idée de messianité politique. C'est-à-dire que derrière ça, ce salut promis par Dieu, il va peut-être pouvoir s'accomplir dans l'espérance de la venue d'un Messie politique. Et alors ça, c'est par exemple une des découvertes du Père Galet, il regarde les textes qu'on a retrouvés à Qumran et il se rend compte que certains textes qui annonçaient la venue du Messie datant d'avant la venue de Jésus sont très semblables, c'est ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires, sont très semblables aux prophéties qu'on voit dans la Bible. Puis il y a des textes très curieux qui datent d'après la venue de Jésus, ce sont les mêmes textes et d'un coup d'un seul, ils ont pris un tour très sanglant, un tour politique et là on voit des descriptions d'un Messie couvert de sang, on dirait un fouleur de raisins qui vient massacrer les injustes et on comprend qu'il y a une espèce de changement dans les mentalités de ceux qui attendent un Messie politique, c'est qu'une idée nouvelle est apparue chez eux, celle de la possibilité d'un salut qui leur donne une force absolue. Ils pensent que Dieu va venir à leur aide, ils pensent que Dieu va intervenir et par l'entremise du Messie éradiquer le mal du monde et les méchants et c'est une idée qui va saisir tous les courants juifs de l'époque, c'est par elle qu'on peut expliquer le fanatisme par exemple des derniers défenseurs de Masada qui iront jusqu'à se suicider. Mais c'est en même temps cette idée que reprendra Hegel au 19ème siècle ou Marx un peu plus tard. C'est une idée qui travaille le monde depuis. Marx qui n'est pas juif pour rien d'ailleurs parce que il est qu'il le veuille ou non dans ce bain culturel. Oui, et puis on peut regarder dans l'histoire du monde à quel point cette idée qu'un salut politique est possible, qu'une société idéale délivrée du mal est possible à travailler les hommes. On peut penser à des mouvements religieux comme les anabaptistes par exemple au 16ème siècle ou les pèlerins, enfin les pilgrim fathers, les pèlerins, les pères pèlerins américains qui ont fondé les Etats-Unis qui voyaient un nouvel Israël on peut penser à la République des Lumières ou à 1793 où il a aussi question d'une société idéale avec une régénération de l'homme, purification par le sang, qu'un sang impur abreuve nos sillons, etc. Et on voit que le messianisme se déploie dans l'histoire et si on revient sur le sujet qui nous occupe, on va comprendre que l'islam est l'un de ses premiers déploiements dans l'histoire du messianisme. Alors, vous avez dans le livre qui nous occupe donc le grand secret de l'islam, ce livre que j'engage tous les auditeurs à se procurer et qu'ils peuvent se procurer, je le répète, gratuitement sur internet ou qu'ils peuvent se procurer dans les meilleures librairies en, pour, je crois, 13 euros, 14 euros. 14 euros, oui. 14 euros, c'est vraiment, c'est donné, j'allais dire, pour tout ce que ça peut apporter. 180 pages. Et donc, dans votre livre, vous avez une sorte de résumé de l'histoire de l'islam en quatre phases. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces quatre phases pour peut-être faire comprendre aux auditeurs l'origine de l'islam ? Oui, alors, le sujet est très, très complexe. Donc, on va aller là dans une synthèse très, très fine et on pourra peut-être reparler des détails un peu plus tard. Voilà. La première phase, c'est celle que le père Galais a identifié comme le temps des judéo-nazaréens. Les judéo-nazaréens, nazaréens de Judée, sont un courant d'adepte de Jésus, juif, qui a reconnu Jésus comme un messie politique et qui a refusé qu'il soit le messie chrétien et qui va se placer comme la voie du juste milieu entre les juifs refusant Jésus, les juifs rabbiniques issus des pharisiens et les chrétiens. Ils se prétendront vrais juifs, vrais chrétiens et ils vont attendre le retour politique du messie Jésus pour qu'il vienne libérer le monde du mal en éradiquant les méchants. Et ils vont petit à petit développer une doctrine où, pour que ce retour de Jésus arrive, il faudrait que le temple de Jérusalem détruit en 1970 soit reconstruit, que les sacrifices y soient effectués à nouveau et cela provoquera le retour du messie. Voilà, ça c'est à peu près la première phase qui dure du 1er à peu près au 6e siècle. C'est ce temps des judéo-nazaréens qui vivent à l'écart. On les a retrouvés en Syrie notamment avec des traces archéologiques et puis des études sur la toponomie des lieux. Ensuite, il va y avoir une autre phase. C'est celle du moment où les judéo-nazaréens se rendent compte qu'ils n'arriveront pas par leur propre force à reprendre Jérusalem et à reconstruire le temple. Et ils vont devoir compter sur d'autres. Et donc, ils vont se tourner vers leurs voisins qui sont des arabes chrétiens, christianisés en Syrie, christianisés de relativement fraîche date, mais chrétiens. Et ils vont leur dire mais vous n'avez rien compris les chrétiens, vous croyez en Jésus, mais Jésus, il va revenir sur Terre et c'est le messie politique qu'on attend nous. Et donc, ils vont mettre en place une forme d'embrigadement des chrétiens et des chrétiens arabes et leur transmettre leur espérance messianiste. Et encore aujourd'hui, je dis ça pour les auditeurs, je sais bien que vous le savez, encore aujourd'hui, les musulmans attendent la fin du monde et à la fin du monde, le retour justement du Christ. On voit à quel point l'islam d'aujourd'hui, malgré tout le travail de reconstruction qui a eu lieu à posteriori dont on parlera tout à l'heure, a gardé les traces de ses origines réelles. Il y a des chercheurs qui avaient noté dans le... On peut penser à Anna Zacharias, qui avait noté dans les textes musulmans les influences juives profondes, on va dire judéennes plutôt. Alors ça, ça tombe bien parce que vous répondez à une question d'auditeur à propos d'Anna Zacharias. L'islam a été conçu par cinq rabbins avec un mélange d'évangiles et de Torah. En fait, je crois que cet auditeur reprend les travaux à la louche, les travaux d'Anna Zacharias qui est un dominicain éminent d'ailleurs, entre parenthèses, c'est le père Théry qui se cache sous ce pseudonyme et il reprend aussi les travaux du père Berthuel qui a lui-même vulgarisé le père Théry. Mais, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces travaux ? Alors qu'ils ont été dépassés maintenant, ces travaux sont quand même relativement anciens maintenant, ils ont été dépassés par la foultitude de nouvelles recherches à laquelle on a... qui surgit depuis une vingtaine, une trentaine d'années. L'application des nouvelles méthodes d'analyse du texte qui ont été éprouvées sur les textes chrétiens par exemple. Et puis, le foisonnement de recherches dans des domaines très très pointus du type de la numismatique, l'étude des pièces de monnaie, des recherches archéologiques nouvelles, des études sur la langue arabe, de la philologie. Il y a une foultitude de nouvelles études qui permettent de dépasser ces travaux mais il fallait pour ça, je pense, le génie d'un Édouard Marigallet pour arriver à les articuler ensemble et proposer une thèse globale. Donc en fait, ces premiers travaux ont senti quelque chose de vrai qui a été maintenant creusé. Ils ont senti l'influence juive mais cette influence n'était pas rabbinique. Le problème de ces travaux c'est qu'il y avait le présupposé que tous les juifs étaient juifs. Or, le mot de juif recouvre vraiment une pluralité de courants. Il est apparu assez tardivement dans l'histoire et il est censé recouvrir le mot de judéen qui a sur le titulus crucis l'écriture sur la croix de Jésus. En fait, ce mot veut dire judéen. Donc judéen ne recouvre pas l'ensemble du peuple hébreu et ne recouvre pas l'ensemble des tendances qu'il y a pu y avoir et des mouvances qu'il y a pu y avoir au sein du peuple hébreu. Et en fait, grosso modo, les judéens, c'est par métonymie, ce sont les pharisiens, ce sont les maîtres de Jérusalem une fois que le temple a été détruit et ce sont eux qui, en conduisant la réforme rabbinique puis avec l'écriture des Talmud, ont petit à petit s'accaparer un peu la descendance exclusive du peuple hébreu. Mais il y a eu dans l'histoire d'autres courants, d'autres courants juifs ou du moins hébreux, à commencer par les judéo-chrétiens eux-mêmes qui étaient totalement juifs, totalement juifs, même s'ils se sont peu à peu fondus dans la grande église d'Orient. Mais on le voit dans les écrits rabbiniques et chez les chercheurs juifs, c'est très intéressant d'aller regarder comment ils considéraient les premiers adeptes de Jésus. Ils les appelaient des Nazaréens, des Notsrims. Ils ont été condamnés très sévèrement, vilipendés dans une malédiction quotidienne par les juifs rabbiniques. Il y avait donc à l'époque des premiers siècles de nombreux courants juifs qui n'étaient pas rabbiniques, n'étaient pas judéens. Et le mot de juif est un petit peu traître parce qu'il nous fait penser à une homogénéité de l'évolution du peuple hébreu qui est un mensonge historique. Donc ça, c'est très important effectivement. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver à l'époque de Mahomet ? Oui. Si vous voulez, avant d'y arriver, il faut absolument que nous envoyions à tous les auditeurs de Radio Courtoisie une invitation. Une invitation à partager ces grands moments de culture que nous vivons à l'antenne. Dimanche 14 juin à Paris, fête de la Courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 14 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 14 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean-Estrèchère, métro porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur de 2014 ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors, nous sommes dans la reconstitution de cette histoire première de l'islam. Vous avez évoqué le courant des judéo-nazaréens, de ces gens qui ont reçu la bonne nouvelle de l'évangile mais qui l'ont reçu à leur manière, de manière finalement très militaire, très idéologique. Est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël ? Réponse oui, d'une certaine façon pour ces gens. Deuxième phase de la reconstitution de cette histoire, on est évidemment dans une simplification mais je pense que c'est utile d'avoir ce fil d'Ariane avant de complexifier les choses au gré d'événements qui dans l'Orient compliqués ont toujours été compliqués. Alors, deuxième phase. La deuxième phase, on l'a dit, c'est la transmission de cette espérance messianiste du projet politique de reconquête de Jérusalem aux Arabes voisins des Nazaréens en Syrie. Cette transmission, elle va se faire par le biais de prédicateurs en langue arabe parce que les judéo-nazaréens, donc d'ethnies, juives ou hébreux, parlent l'araméen et l'hébreu et il s'agit de s'adresser à des peuples qui parlent arabe. Alors, les langues sont très voisines mais il va falloir transmettre dans une langue arabe claire comme le dit le Coran l'espérance messianiste et pour ça, ils vont former des prédicateurs arabes de langue arabe pour aller s'adresser à ces arabes christianisés et parmi ces prédicateurs, on va retrouver Mahomet. Peut-être aussi d'autres prédicateurs mais Mahomet au premier chef et qui est un personnage historique, vraiment historique. Alors voilà, Mahomet est un personnage historique, ce moment-là. Ça paraît difficile de nier son historicité puisqu'on a des témoignages contemporains de l'époque de Mahomet qui affirment qu'il existe, que des gens l'ont rencontré, des gens témoignent de l'avoir vu même et alors, ces témoignages ne sont pas des témoignages on va dire musulmans, ça qui est aussi très intéressant, ils viennent de milieux chrétiens ou juifs et ils nous montrent un Mahomet très différent, différent en tout cas de ce qu'affirme le discours musulman. Ils nous montrent par exemple, on a dans la doctrina Jacobi, le témoignage d'un juif rabbinique qui écrit à son frère en lui demandant ce qu'il pense du prophète qui s'est levé dans le désert à Médine, à la Mecque à Médine à ce moment-là et il lui demande ce qu'il en pense. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète chez un juif rabbinique ? Le prophète dans les traditions juives, dans les espérances devenue du Messie, le prophète selon, je crois, les prophéties de Malachi, c'est la personne qui va se lever pour annoncer le retour du Messie. Pour les chrétiens, c'est Jean-Baptiste par exemple. Et donc, en fait, on voit là que des juifs rabbiniques parlent d'un homme qui annoncent le retour imminent du Messie à Médine. Imminent du Messie, certainement peut-être à Jérusalem. On a d'autres témoignages par exemple, on a une chronique de Thomas le Presbytre qui nous montre qu'en 634, Mahomet commandait ses troupes à la bataille de Gaza. Alors, c'est un témoignage un peu dérangeant parce qu'il est censé être mort en 632. Donc, on voit quand même qu'on a une historicité de ce personnage de Mahomet mais on ne sait quand même pas beaucoup de choses très précises sur lui. Mais on sait que c'était effectivement un chef militaire. C'était un chef militaire, il est devenu le chef des Arabes ralliés aux judo-nazaréens et il a lancé des tentatives de reconquête de la Terre Sainte et de Jérusalem. Le seul témoignage historiographiquement sûr et daté qu'on a de Mahomet, il contrevient un petit peu au discours musulman même s'il a réussi à l'intégrer, c'est le témoignage de la bataille de Mouta en 629 où Mahomet a essayé de traverser le Jourdain pour rentrer un peu à la manière du peuple hébreu après ses 40 ans de... Sur la direction de Josué. Sur la direction de Josué, à peu près au même endroit. On traverse le Jourdain pour rentrer en Terre Promise et Mahomet en 629 a essayé ça et là il s'est heurté à un fort parti byzantin, il y a eu une défaite. On peut d'ailleurs se demander... Cet événement historique est indéniable pour les musulmans. Ils l'ont intégré dans le discours sur les origines de l'islam mais quand on leur pose la question de savoir ce qu'allait faire Mahomet sur les rives du Jourdain alors qu'en 629 dans le discours musulman il est censé tourner toutes ses attentions vers la reconquête de la Mecque, là on se heurte à une incompréhension générique. C'est très loin la Mecque et Jérusalem. 1400 kilomètres à peu près. Et à d'autres chambres. Dans le désert. J'ai une question j'ai une question d'auditeur d'un auditeur de Radio Courtoisie qui vous pose qui vous demande ce que vous pensez du livre de Laurent Lagartempe Le Petit Guide du Coran. Ce livre dit que le Coran aurait été écrit par une tribu de Nazaréens qui attendaient le retour du Christ sur commande de Mahomet. Puis Mahomet a égorgé cette tribu pour effacer toute trace matérielle. Alors je n'ai pas lu ce livre. Je connais en revanche un petit peu les travaux de Laurent Lagartempe. J'en ai lu d'autres de sa plume. Il s'appuie beaucoup sur les travaux d'Édouard-Marie Gallet. Il y met aussi beaucoup du sien. Mais il y a beaucoup de vrai dans ce qui a été dit là et on va y arriver justement en poursuivant notre développement. Parce que là on a vu comment l'espérance messianiste des Nazaréens a été transmise aux Arabes anciennement chrétiens. Comment ils ont été embrigadés dans le projet. comment Arabes et Nazaréens forment une nouvelle communauté. Une Oumah. Une nouvelle communauté. Et maintenant on va aborder le cœur du sens de cette nouvelle communauté, de cet embrigadement. C'est la conquête de Jérusalem. Il y a eu une tentative en 614 dans le cadre d'une expédition des Perses qui a mené à la prise de Jérusalem et puis à sa reprise. La reprise a eu lieu après en 621 ou 622 je crois pardon elle a eu lieu en 627 mais ce qui a eu lieu en 621 c'est les rumeurs des Byzantins qui redescendent pour reprendre Jérusalem et qui vont à ce moment-là faire fuir les judéo-nazaréens qui sont en Syrie et les Arabes qu'ils ont embrigadés parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont participé à l'expédition de 614 c'est ça qui motive l'Égypte. Ils partent de Syrie vers Médine. À Médine on pense qu'il y avait des gens d'ethnies juives or les chroniques et les écrits des rabbiniques ça c'est Alfred Louis de Prémard qui l'a montré dans les fondations de l'islam les écrits juifs rabbiniques ne rendent compte d'aucune communauté rabbinique à Médine. Donc il y avait des juifs là-bas ils n'étaient pas des juifs pharisiens enfin pharisiens des juifs rabbiniques. Donc ils partent à Médine et de Médine en fait petit à petit ils continuent à vouloir conquérir la Terre Sainte on a parlé de Mouta en 629 Mahomet meurt alors la date de sa mort comme on l'a dit elle est en 632 selon le discours musulman et on va dire l'histoire officielle il y a quand même toujours un débat autour avec les historiens parce que je vous ai parlé de la date de 634 et Jérusalem finira par être conquise en 637-638 le patriarche évêque de Jérusalem ouvrira les portes à l'armée des musulmans et des judéos nazaréens au calife Omar successeur de Mahomet donc qui va faire son entrée dans la ville en 638 et là on a les témoignages des locaux on a les témoignages de Sophrone l'évêque de Jérusalem on a les témoignages retrouvés d'autres témoignages retrouvés par Alfred-Louis Prémard qui nous montrent que ces Arabes et les Juifs qui les accompagnaient se sont précipités sur l'espanade du Temple pour reconstruire le Temple on a même le témoignage de Sophrone qui nous indique qu'il a excommunié un diacre qui était marbrillé parce qu'il avait participé à cette entreprise maudite selon lui et donc alors de reconstruction du Temple qui est aujourd'hui la mosquée d'Homar qui est aujourd'hui la mosquée d'Homar mais alors il s'est passé il y a eu quelques péripéties entre temps la mosquée d'Homar qui est le nom traditionnel donné au Dôme du Rocher que d'ailleurs les islamologues n'arrivent pas à expliquer pourquoi s'appelle-t-il mosquée d'Homar alors que le Dôme du Rocher était construit quelques dizaines d'années après Omar par Abdelmalik 692 pour la construction du Dôme du Rocher mais revenons à nos moutons sur ce Temple-là ils ont reconstruit le Temple et ils veulent grâce à ça faire revenir le Messie en y rétablissant le vrai culte des vrais juifs qui sont les vrais purs devant Dieu qui ne sont pas les juifs rabbini qui ne sont pas les juifs rabbini qui sont à leurs yeux des corrompus ignobles et qui n'arrêtent pas de vilipender dans leur texte ce sont des recouvreurs des couffards qui ont recouvert les textes sacrés la Torah et surtout les prophéties qui a annoncé le Messie ils les ont recouverts par des textes écrits de main d'homme et ça on a ça textuellement dans le Coran maintenant des textes écrits de main d'homme et les bouffards on a toujours évidemment cette expression c'est devenu même générique pour dire mécréant ça ne désigne plus seulement les juifs rabbiniques les yahouds du Coran mais ça désigne tous nos musulmans aujourd'hui dans le discours musulman mais revenons revenons à nos moutons le temple est relevé les sacrifices sont faits mais le Messie ne revient pas ça je pense que l'histoire en aurait gardé une trace et là on va arriver à la troisième phase de notre histoire c'est que le Messie ne revenant pas les arabes comprennent qu'ils se sont fait tromper ou duper par les nazariens il va y avoir un renversement d'alliance c'est à dire qu'ils vont se retourner contre leur maître en religion en leur disant vous êtes des escrocs et des traîtres vous nous avez embarqué dans toutes des dizaines d'années d'expédition et de sacrifices pour rien vous nous aviez dit que le Messie allait revenir et qu'on était nous le peuple élu descendant d'Abraham par Ismaël choisi par Dieu pour être aidé par le Messie et porter le salut du monde par sa conquête par l'éradication des méchants ça marche pas votre affaire mais on est toujours nous le peuple choisi puisqu'on est les maîtres du Moyen-Orient militairement ils sont à ce moment là les maîtres du Moyen-Orient et donc il y a à ce moment là un transfert de on va dire du rôle qu'ils attribuent au Messie vers eux-mêmes et s'en suit à partir de 640 et de l'éviction des judéo-nazaréens leur massacre même pour certains pour les chefs dont le discours musulman garde une trace dans le souvenir du sort réservé aux tribus juives de Médine à partir de 640 pour vous c'est ça le massacre des tribus juives de Médine parce qu'il en est quand même beaucoup question en ce moment ça démontrerait une sorte de judéophobie chez Mahomet alors c'est pas d'une judéophobie c'est une yahoudophobie c'est à dire une phobie des judéens les judéens étant les pharisiens initialement et leurs descendants les juifs rabbiniques c'est ça elle est là parce qu'on est dans une affaire où Mahomet est l'allié le plus intime d'autres juifs ce sont les nasara du Coran les nazaréens alors le discours musulman veut dire aujourd'hui de ces nasara qu'ils sont des chrétiens que je sache les chrétiens ont très rapidement abandonné l'appellation de nasara mais certains groupes juifs l'ont continué de la revendiquer par eux-mêmes c'est par ce biais-là notamment qu'Edouard-Marie Gallet arrive à les pister dans les textes et les témoignages des premiers siècles si on revient encore une fois au fil de notre histoire nous sommes l'enclat en 640 les arabes se retrouvent maîtres du Moyen-Orient maîtres militaires persistent à se croire choisis par Dieu pour être les maîtres et conquérir le monde et il va s'en suivre une période de guerre civile qu'on comprend très bien si on l'analyse comme ça ce sont en fait des factions arabes des partis qui s'affrontent l'un l'autre en disant c'est moi le plus légitime pour porter le projet de Dieu c'est moi qui suis choisi par Dieu et il va y avoir un jeu de concurrence et de surenchère en termes de légitimité religieuse entre ces factions un calife un chef va dire c'est moi le plus légitime regardez j'ai un livre de prédication qui m'établit comme le chef un autre va arriver en disant oui mais moi je suis le béni et je parle au nom de Dieu un autre va dire oui mais moi je suis le successeur de Mahomet il va y avoir comme ça un jeu de surenchère et de concurrence c'est là qu'on situe la concurrence chiite et le voilà l'origine l'origine de la division entre sunnites et chiites elle se situe à ce niveau là mais la fitna dépasse de beaucoup la concurrence chiite elle est en fait intrinsèque à l'islam et on va dire aux idéologies messianistes quand on voit le monde sous l'angle du bien et du mal avec une éradication du mal à entreprendre qui passe par l'éradication des personnes elles-mêmes en fait à ce moment là tous les opposants tous les opposants sont des mauvais et il y a toujours un jeu de surenchère qui se fait entre ceux qui se prennent pour des purs pour des bons parce qu'ils se justifient l'un l'autre en fait quelqu'un arrivant toujours un plus pur qu'il est pur je vais prendre une analogie un bon communiste affirmera qu'il est d'autant mieux un bon communiste qu'il ira condamner un mauvais communiste il n'y a rien de pire pour un communiste qu'un social traître par exemple c'est vraiment l'image même du mal pour le coup et donc on comprend ce jeu de surenchère en termes de légitimité religieuse et c'est dans le cadre de ce jeu de surenchère qu'apparaissent les concepts propres à l'islam à savoir un livre sacré en langue arabe donné par un prophète arabe au peuple arabe spécifiquement arabe cette notion de révélation de Dieu le fait que le chef des arabes soit le lieutenant de Dieu sur terre c'est ce que veut dire calife calife que les musulmans ou les arabisans aujourd'hui peuvent traduire par successeur de Mahomet signifie originellement lieutenant ou gérant on le voit d'ailleurs dans le Coran dans le Coran il y a des versets qui parlent de ce sens là David le roi David juif est fait par Dieu calife sur terre c'est à dire lieutenant de Dieu sur terre il n'est pas successeur de Mahomet puisqu'il a vécu bien longtemps avant lui un peu avant bien longtemps avant lui et donc il y a ce jeu de surenchère et c'est comme ça qu'on voit apparaître les premiers témoignages du rôle de prophète de l'islam de Mahomet ou du moins d'envoyé de Dieu on le voit apparaître dans les milieux opposants enfin des milieux s'opposants au pouvoir califal à partir de 682 683 je crois on a la première pièce de monnaie avec marqué Mohamed Rasoulala et puis petit à petit comme ça dans ce jeu de surenchère apparaissent les concepts de l'islam et arrive arrive un moment et ça ça va être notre quatrième et dernière phase de l'étude de l'origine de l'islam arrive un moment où il y aura un personnage assez fort politiquement pour s'imposer ça va être le grand calife Abd al-Malik qui par sa force militaire et puis son génie politique va reprendre à son compte plutôt que de s'y opposer comme faisaient les autres va reprendre à son compte l'ensemble des inventions de la guerre civile c'est-à-dire il va reprendre à son compte le livre envoyé par Dieu il va reprendre à son compte le rôle de lieutenant de Dieu qui l'arrange bien donné au calife par ce bouillonnement il va reprendre à son compte l'idée d'un prophète Mohamed envoyé par Dieu et donc pour vous c'est le véritable inventeur de l'islam en quelque sorte c'est celui qui va poser les fondations de l'islam mais ça n'est même pas encore l'islam parce qu'à cette époque-là Abd al-Malik et ça on le voit quand on étudie les écritures du Dôme du Rocher les écritures du Dôme du Rocher construites en 692 elle nous montre qu'Abd al-Malik se pose en chef absolu de tous les croyants de toutes les religions et en mettant les arabes au-dessus de tout le monde donc là on parle encore d'une religion des arabes c'est pas encore la religion islam universelle qu'on connait maintenant et Abd al-Malik est lui-même une espèce de figure équivalente à celle du Messie c'est lui le surhomme il est le lieutenant de Dieu sur terre la figure de Mahomet est vraiment secondaire dans les écritures ça c'est très important et d'autant plus que Mahomet n'est pas un nom propre et on fait beaucoup de contresens en voulant voir dans la formule Muhammad Rasoulala qui veut dire selon les musulmans Mahomet est l'envoyé de Dieu on fait beaucoup de contresens en voulant traduire Mahomet par un nom propre parce que Muhammad veut dire le béni le très béni le loué et on peut traduire cette formule également par béni soit celui qui vient au nom du Seigneur c'est-à-dire c'est une formule qui accompagnait c'est le cri des Hébreux lorsque le Christ entre à Jérusalem voilà on la trouve dans les psaumes c'est une formule qui reconnaît la messianité d'une personne ou du moins le fait qu'elle soit envoyée par Dieu pour accomplir une mission et le fait que par exemple le calife Abd al-Malik la fasse figurer sur ses pièces de monnaie peut aussi signifier qu'il se prétend lui-même être le béni envoyé de Dieu donc on voit que cette figure de Mahomet n'est pas encore bien définie à ce moment-là et elle va se définir bien plus précisément après Abd al-Malik après Abd al-Malik alors là on va assister à tout point je voudrais vous poser une dernière question parce que le temps avance et c'est la question de l'origine du Coran étant donné cette histoire comment qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots malheureusement le temps passe alors le Coran le Coran il a beaucoup évolué au cours des siècles il n'a pas été donné une fois pour toutes entre 610 et 632 le Coran il est issu premièrement des prédications des judéo-nazaréens aux arabes c'est ce qui en a formé le squelette à partir de ces premiers feuillets qui étaient des brouillons c'est pour ça qu'ils ont été écrits en lettres consonantiques et pas en arabe complet à partir de ces premiers feuillets il va y avoir tout un travail de sélection d'édition d'interprétation de réécriture d'adjonction de nouveaux textes d'autres traditions qui va se faire premièrement sous les califes de Damas jusque vers l'an 715 à peu près et puis après par les califes de Bagdad quand le pouvoir califal s'y déplace là on change de milieu on passe en milieu persan et on change d'optique c'est-à-dire que le Coran va être interprété et écrit à la cour du calife d'un calife qui est maintenant à la tête d'un empire d'un empire et on n'est plus du tout dans les dans les types dans la situation dans laquelle on était au moment des judo-nazaréens et en fait il va y avoir comme ça toute une réinterprétation du Coran qui va se faire sa fixation par écrit et puis sa cristallisation et alors la fixation du Coran par écrit date pour vous ? c'est assez difficile à dire parce que on pense avoir le texte consonantique à peu près à l'époque d'Abd al-Malik mais son grand ministre Al-Adjaj continue de de pourchasser ceux qui ont d'autres manuscrits que le sien et de détruire des manuscrits coraniques on va dire hétérodoxes donc on peut penser qu'à peu près au début du 8ème siècle on a à peu près le squelette consonantique mais ça n'empêche pas que le texte puisse évoluer alors écoutez je suis obligé de vous couper on a plein de questions d'auditeurs mais on va pas pouvoir y donner écho elles viennent de nous arriver chers auditeurs je m'en excuse j'aurais aimé vous savez que le principe de cette émission c'est que nous lisons toujours vos questions mais là nous sommes pris par le temps il faut vous procurer le livre de le livre d'Olaf donc il faut vous procurer le grand secret de l'islam soit sur le site legrandsecretdeleislam.com voilà tout attaché soit dans une des bonnes librairies parisiennes ou Amazon allez disons-le vous avez tous les liens sur le site pour trouver le livre à Paris à Bordeaux également et puis nous pouvons parler du hors-série de présence sur l'islam la religion de demain qui reprend vraiment un certain nombre de qui est fait d'un certain nombre de contributions assez prestigieuses sur l'islam donc nous avons notre amie Annie Laurent nous avons Dominique et Marie-Thérèse Urvois d'autres encore donc là c'est 2,50 euros en kiosque le numéro d'avril-mai donc il faut se précipiter pour l'acheter voilà écoutez nous avons essayé de tout dire et nous n'y sommes pas parvenus mais le sujet est ambitieux mais vraiment je vous invite à vous plonger dans le grand secret de l'islam et ne serait-ce que à cliquer sur internet à très bientôt chers amis auditeurs ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous venez d'entendre les livres du jour voix au chapitre dirigé par Guillaume de Tannouarn assisté d'Anne le Pape diffusé en direct mercredi 20 mai 2015 de 10h45 à 11h45 ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h jeudi 21 de 6h à 7h et samedi 23 de 18h à 19h puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie ces livres du jour sont réalisés par Philippe n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre adhérer à notre association pour cette année la cotisation minimum est de 40 euros envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour commandez le CD-ROM pour le prix fond de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association en rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris 62 016 Paris